1.106.7 avec notre invité, Christian Pilon, voyageur, animateur, artisan, proférencier, directeur de film. Prends-nous donc de ton parcours un peu. Tabarno, j'ai donc bien des titres. C'est ça, c'est ça. Producteur. Je n'ai pas produit encore, mais ça va s'en venir éventuellement. Bonjour Daniel, ça va bien? Oui, ça va bien. Très bien, merci. Je te remercie de venir à l'émission de la question métier. Prends-nous donc de ton parcours quand il s'est commencé à Zilda. Oui, j'ai grandi un petit village à Zilda, comme tu dis, dans le nord de l'Ontario. Je viens d'une famille de chasseurs-pêcheurs. J'avais même un oncle qui trappait pour un petit bout de temps aussi. On a grandi en mangeant de rignales, du doré, beaucoup de brochet, de perche chaude. C'est affaire de même. J'ai été chanceux quand même parce que avec mes parents, on passait bien du temps dans le bois quand même, allait camper, allait choucher des bleuets. C'est quand même la capitale des bleuets sauvages dans la région de Sudbury. On en avait des bleuets. J'ai été chanceux aussi d'avoir connu mes grands-parents puis même mes arrière-grands-parents, d'avoir passé du temps avec eux autres aussi. Étant les plus vieux dans la famille, c'est-à-dire les plus vieux enfants dans la famille, j'ai la chance et le privilège aussi de partager ces expériences-là que moi j'ai vécues avec les enfants de mes cousins, des cousines. Je suis un monote. C'est ça qu'on fait des monotes, qu'on prend soin des autres. Pour moi, c'est un beau petit privilège. Écoute, Azilda, moi j'ai beaucoup de bons souvenirs d'Azilda. De temps en temps, je retourne visiter parce que j'ai encore de la famille dans ce coin-là. C'était intéressant. Je veux dire, il y avait toute la discussion des Anglais contre les Français à l'époque et que ça a diminué, j'espère, aujourd'hui. Mais l'histoire d'être métis, on n'en parlait pas bien. C'était caché comme bien du monde, comme des raisons, pour plusieurs raisons. Puis chez nous, je veux dire, durant l'été, c'est certain comme les autres, on devient pas mal plus foncé. Il y en a qui nous questionnaient, qui nous demandaient voir, petit italien, portugais, n'importe quoi. On disait oui, même si c'était pas vrai. Il ne fallait pas le dire. Il fallait les rester cachés. C'est ça, la réalité. Puis je pense qu'il y a plusieurs gens qui nous écoutent. Puis c'est un peu leur histoire aussi, en même temps. À quelque part, nos familles ont été assimilées. Si on recule un petit peu, quand on regarde la société, la façon que ça a fonctionné pour longtemps, c'était les Anglais étaient sur le top. C'était les autres les riches, essentiellement. Les Français, c'était les pauvres. C'est pas compliqué. C'est le dicton de sois content avec qu'est-ce que t'as sur ta table, puis avoir un toit sur ta tête, là, tu sais. Il ne fallait pas en demander bien, bien plus que ça, là, tu sais. Donc, si tu devenais métis, ou si t'étais métis, pardon, puis aux Premières Nations, t'étais considéré en dessous de français pas mal plus bas, là, tu sais. C'était vraiment considéré, pfff, de se faire pauvre, c'est vraiment dirt pauvre, là. Donc, c'était une gêne. Donc, on n'en parlait pas de ça, tu sais. Mais avec des parties de famille, c'est là où c'est que l'information sortait. On parlait du fait qu'on était sauvage, qu'on avait du sein indien, puis que, tu sais, les détails étaient un peu flous, c'était difficile à trouver, puis je pense qu'il n'y avait pas grand monde qui avait même pris le temps de faire la recherche comme il faut dans ma famille pour voir c'était quoi l'historique, c'était quoi la généalogie, toutes ces affaires-là, tu sais. Ça, c'est venu plus tard, ça. Mais c'est mon arrière-grand-mère qui nous contait les histoires. Fait que quand elle avait fait un peu de parties, elle nous jasait de différentes choses, puis en même temps aussi, pour moi, c'était intéressant d'apprendre ces choses-là. Moi, je ne voulais pas rien manquer. J'aimais ça, les parties de famille, puis j'aimais ça de passer du temps avec la famille, puis encore aujourd'hui aussi, fait que faire? Mais vraiment, vraiment écouter les histoires, puis ça, c'est une des choses aujourd'hui. Comme tu sais, Daniel, je travaille beaucoup dans les écoles, puis ça, puis je pousse les enfants, puis je leur dis, que ce soit au primaire ou au secondaire, j'ai dit, prenez le temps avec vos grands-parents, va poser des questions, tu sais, apprends, puis écoute leur histoire, parce que c'est ton histoire en anglais. Puis une fois qu'ils sont partis, là, tu sais, une fois que tu es mort, tu es mort longtemps, tu comprends? C'est un peu tard à ce point-là, là. Fait que Asie 2, pour moi, c'est certain, c'était la région où c'est que j'ai grandi. J'ai voyagé un peu partout à travers la province pour travailler, puis même aujourd'hui, je travaille au Canada, mais pour moi, c'est... Je suis né à Ottawa. J'ai aménagé à l'âge de 6 mois, je ne m'en rappelle pas bien du tout, mais Chamisford, Asie 2, ça, c'était... C'est encore mon chini. Pour moi, mes racines sont là, tu sais. Fait que c'est important, ça, pour moi. Là, comment ça s'est développé, mon affaire de mes petits voyageurs? Ça, c'était... Ça faisait une couple d'années, j'avais parti la région de Sudbury pour aller travailler dans le coin de Toronto. Puis, après quelques années, là, j'ai déménagé à Ottawa, puis j'ai rencontré... Bien, j'étais rejoint de ma blonde. Donc, ma blonde, c'était ma fiancée qui est devenue ma femme, évidemment. Puis, j'étais rendu à Ottawa, puis ça faisait un bout de temps que je travaillais dans les bureaux, puis ça n'allait pas bien, mon affaire. Franchement, je te dis que vivre en ville, j'ai trouvé ça tough. Je dis ça, mais je vis encore en ville, mais les choses ont changé un peu, la perspective a changé. Être dans un bureau, puis travailler avec les gens, c'était une chose, mais il y avait quelque chose qui me manquait, qui m'appelait, qui m'interpellait. Tu sais, c'est la nature, c'est pas compliqué. C'est la nature. J'ai été levé dans le bois, là. J'ai aimé ça, au moins. Puis, j'avais plus ça en ville. Puis, c'est oui, je peux aller dans les parcs, puis oui, je peux aller au parc Gatineau, puis oui, je peux aller embrasser un arbre, c'est bien beau, là. Mais pour moi, c'est pas la vraie forêt, là. Dans la ville, tu as du boisé, puis même autour un peu, dans l'Est-Ontarien, c'est beaucoup boisé, mais c'est pas la forêt. Chez nous, dans le nord, tu sais, je parle à mes cousins, mon frère, mon petit frère, mon grand frère, puis toute ma gang, tu sais. Tu marches dans la forêt, tu prends 20 pas, tu vois, puis le gars en arrière de toi, là, c'est la jungle. Ça, ça manque. Tu sais, se faire manger par les mouches noires, puis après ça, je cours après les mouches noires, puis les autres, ça s'ouvre de toi. Ça, ça manque. Un petit peu moins. Mais, tu sais, ça a été difficile, cette partie-là de ma vie, puis je suis rendu malade. J'étais rendu malade au point où est-ce que c'est que je me virais même malade. Ça n'allait pas bien à job, ma relation, ça n'allait pas bien à bien des places. Puis c'est là où est-ce que c'est que j'ai une chambre de fille qui travaillait avec moi, puis qu'elle est venue me voir. Je me souviens, dans le temps, je concentrais beaucoup sur les arts martiaux, les affaires de même, puis elle me dit, pourquoi tu fais ça? Je me dis, pourquoi? J'ai toujours fait ça, tu sais. J'étais un lutteur, j'ai été kickboxing pendant longtemps, puis tous les arts martiaux, ça m'intéressait tout le temps. Elle m'a dit, oui, mais ton côté méditation, puis tout ça de l'Asie, c'est bien beau, mais ton côté autochtone, tu n'as jamais regardé là-dedans. Ça, c'était comme une prise de conscience pour moi. J'ai fait, de quoi qu'elle parle? Là, j'ai commencé à faire de la recherche. On a des sweat lodge, on a des cérémonies, on a ci, on a ça, on a ça. Ça, c'est toutes des choses que je n'ai pas vraiment été exposées. Quand j'étais jeune, on n'a pas grandi avec le côté cérémonial, pas du moins protocolaire ou officiel. Je n'ai pas grandi sur une réserve. J'ai grandi dans mon village. Puis oui, on faisait des choses différentes des autres. Ça, ça m'a allumé. Pas longtemps après ça, elle est arrivée avec un papier journal, Orgo Siricine, pour déposer ça en avant de loin, puis il y avait un gros rabaska avec des voyageurs dedans. Ça disait, on cherche par un documentaire au sujet de la traite des fourrures. Ce n'est pas Survivor. Personne ne va se faire voter pour se faire enlever. Tu ne mangeras peut-être pas des bibittes pour gagner des prix, mais je peux te dire qu'on a mangé des bibittes pareil. L'histoire va comme ceci. Il y a 800 personnes, ou pardon, c'est ça, 800 personnes dans le Canada qui ont fait l'application. Puis sur les 800, il y en a neuf qui ont été choisis. Trois femmes, six hommes. Puis moi, je me considère vraiment chanceux parce que je suis un des gars qui a fait l'entrevue, justement, puis qui a été accepté. Puis je te dirais une des raisons majeures, c'est parce que je suis métisse. C'est compliqué, me l'ont dit après, tu sais. Je suis voyageur, il y en avait une gang qui était métisse là-dedans. Puis là, tu as fait des grands voyages parce que j'ai vu sur ton bio, tu as fait des voyages partir de Montréal à Winnipeg, de James jusqu'au lac Témiscamingue. C'est quoi qui te dit « OK, on va faire ça, là ». Ça, c'était vraiment l'appellation pour moi, comme au début, je vais rester avec Destination Nord-Ouest, le 100 jours de Montréal à Winnipeg. C'était vraiment le cul-coeur qui m'appelait pour dire « il faut te retourner dans le bois ». Et c'était la manière de le faire. Tu sais, je ne fais pas juste lâcher ma job puis aller dans le bois. Puis si ça ne marchait pas, dans ma tête, je me dis « c'est impossible ». Ça, là, au moins, je me faisais payer pour vivre dans le bois. C'était pas grand-chose, mais je l'aurais fait gratuitement quand même. Mais c'était pas juste ça, c'était de vivre une aventure. Puis je voulais comprendre que c'est que certains de nos ancêtres avaient vécu à travers, avec justement la traite des fourrures, puis voyageurs, puis portage. Puis tu sais, on a refait la traite des fourrures. C'est-à-dire qu'on ne peut pas vivre exactement comme dans le temps parce que dans ce temps-là, il n'y avait pas des avions, puis des trains, puis la centaire de pizza, puis la centaire des chip-stands partout, puis tu sais, des bateaux-moteurs à côté de toi, des affaires saufs. Tu sais, on a eu des défis un peu différents d'eux autres. Mais quand même, ça m'a donné vraiment un aperçu, un goût, puis ça m'a donné, je te dirais, ça m'a pas donné une piqûre d'aventure. Je l'avais toujours pour l'aventure. C'est que j'avais oublié. Puis comme plusieurs d'entre nous, on devient un peu engourdi dans la vie à cause de la vie. La vie se met dans le chemin, puis tu penses à, tu sais, il faut que tu payes tes billes, puis qu'est-ce que tu vas faire pour chouper pour demain soir, puis etc. Puis on oublie c'est quoi la vraie vie. Un peu comme qu'est-ce qu'on vit aujourd'hui avec toute la COVID et toutes ces affaires-là. Tout le monde, c'est sur l'écran, mais je dis aux gens, tu sais, t'as besoin d'aller dehors. T'as besoin de respirer la terre. T'as besoin d'écouter les sons, pas juste les bruits. T'as besoin de, tu sais, goûter l'air, puis voir la vraie vie. Pas juste le virtuel. C'est un peu ça. Mon corps avait besoin de retourner puis revivre ce que j'avais besoin. Puis depuis ce temps-là, je me suis dit, je vais continuer à faire mes expéditions. Puis j'en ai fait jusqu'à peu près 2009. En 2010, bien, je n'avais un autre dans l'ignée avec mon chum Bob qui faisait partie de l'expédition. C'était cinq mois de Winnipeg à Tokyo-Tok. Ma femme, elle est super patiente. Je trouve que cinq mois, là, il n'y avait pas une chance que les serrures vont changer, les locks vont changer, garantie. Ça, j'ai dit, OK, OK, OK. Il faut que je pousse mes pousses égales, tu sais. Parce que ces aventures-là, ça alimentait mes conférences, mes affaires de même, tu sais. Ça fait que là, c'est là que j'ai décidé, bon, bien, là, je suis tanné de casser les canaux parce qu'ils m'appelaient, tu sais, le briseur de canaux. Ça fait que là, j'ai dit, il faut que je les répare comme du monde. Puis la meilleure façon de les réparer, bien, c'est de les construire pour comprendre comment ça fonctionne. C'est là où est-ce que c'est que j'ai décidé de faire un appel à quelqu'un, à Marcel Labelle, parce que je connaissais bien des bâtisseurs de canaux. J'en ai connu une couple dans la région, comme à Wakefield, puis autour d'Ottawa, tu sais, à Maniwaki, à Kirgan's Bee, pardon. Mais là, où est-ce que ça a vraiment sorti, cette histoire-là, Daniel, c'est, là, je vais dire, quand j'ai commencé, j'ai lâché ma job après que je suis revenu de destination à Marroche, puis j'ai commencé à faire des conférences et des présentations des écoles au sujet des voyageurs, puis l'histoire des voyageurs, puis l'aventure des voyageurs. Mais au-delà de ça, l'histoire canadienne-française, tu sais, on peut faire les meilleurs films de Hollywood, on n'a rien à envier envers les gens des États-Unis. On a les meilleures histoires ici, c'est pas compliqué. Mais c'est ça, je faisais une présentation dans le coin de Matawar, je pense que dans le parc Champagne, je me suis arrivé. Puis une dame qui m'a approché, puis cette dame-là, bien, c'était la soeur, Marcel. Elle m'a dit, tu sais, à la fin de la présentation, elle me dit, tu connais mon père, il était dans ton émission, Roger Labelle, va le voir, il était pour le bâtir à Canot avec mon frère. C'est certain, je vais aller les voir. Puis la famille Labelle, je les connaissais quand même, parce que par chez nous, à Zilda, on a Chuck Labelle. Puis Chuck, j'ai connu, un de ses frères, c'était un de mes voisins, puis un autre de ses frères, c'est lui qui nous a enseigné qui est boxing. Puis les enfants de Chuck, on se battait avec Chuck, puis ses enfants dans la cave, chez eux, qui est boxing. Je connaissais la famille Labelle quand même, il y avait déjà une ouverture là. Puis on s'est jasé trois heures, Marcel, puis Roger Labelle. Puis quand j'ai parti, j'ai reculé, tu sais, le driveway, je m'en allais à Canot, je retournais. Marcel, il est descendu, il est venu me voir, puis il a dit, Christian, il dit, un jour, on va travailler ensemble. Moi, je l'ai regardé, puis je fais, ouais, sure, pas de trouble. Puis je suis parti, puis quand j'ai parti, je me suis dit, pourquoi est-ce que c'est qu'il m'a dit ça? Puis c'est drôle, parce que quand on en parle après, lui, tout, il dit, je sais pas pourquoi je t'ai dit ça. Ça a juste sorti, il y a quelque chose qui l'a poussé pour venir me voir, puis dire ça, tu sais. Puis là, je retourne à mon histoire, 2009, c'est ça, j'ai appelé Marcel, puis il m'a dit, ben, il dit justement, il dit, je cherche un apprenti qui n'est pas dans ma famille pour léguer l'information, puis assurer que ça va rester dans ma famille, une fois que je suis parti. Puis ses enfants, ils étaient après avoir des enfants, puis tu sais, il n'y avait pas vraiment le temps. Ça fait qu'on s'est rencontrés, on s'est jasés, on a ri, on a fait des folleries. Sa fille, Jeannick, elle était bien fine, elle m'a amené un Mooseburger, fait qu'on a dévoré ça. Puis finalement, on s'est dit, bon, c'est le temps, là, on va parler, là, pour le vrai, ça. Je suis parti, j'ai dit, attends une minute, là, je pars dans le char, je m'en vais chercher mon tabac, puis j'y ai offert ça, puis il était content. Il dit, tu connais quelque chose à propos de la culture? Je te reconnais un petit peu, mais je viens voir pour apprendre comment bâtir le canot, puis apprendre tout ce que c'est que tu veux me partager, puis surtout au niveau de la spiritualité. Pour moi, c'était ça le point clé. Les autres que je connaissais, ils m'enseignaient pas ça, tu sais, ils enseignaient juste comment l'attacher, puis that's it. Ça fait que Marcel, il m'a dit, écoute, comment le temps que tu as? J'ai tout le temps au monde, puis je suis supporté. Il dit, parfait. Il dit, comment l'argent que tu veux faire avec ça? Ben, c'est pas pour la raison pourquoi je le fais. Il dit, OK. Marcel, il dit, j'ai une coupe de règlement, c'est un effort. Il dit, pas de drogue, pas un problème, ça n'est jamais arrivé. Il dit, pas d'alcool, je dis, c'est bien rare, ça arrive, fait que ça, c'est pas un problème, non plus. That's it? Il dit, oui, that's it. Je pensais qu'il était pour me dire pas de sexe, oublie ça. Là, il a reçu du gelop. Là, l'apprentissage, ça a pris combien de temps, là? Oh, mon Dieu, je suis toujours en apprentissage, c'est pas compliqué. Tu sais, on apprend pour toujours, hein? Ben, écoute, quand tu apprends de la façon traditionnelle, d'habitude, le jeune apprend à l'âge de 7 ans jusqu'à l'âge de 14 ans. C'est vraiment cute parce que ses deux petits-fils, ils l'ont regardé, Marcel Boîtier, puis j'étais là avec eux autres, je les ai connus en grandissant, puis l'un qui a fait la mise à l'eau de son canot cet été, à 14 ans, puis son autre, deux ans avant ça, tu sais, puis c'est beau à voir, mais moi, dans mon cas, j'étais adulte. On a bâti un canot de 26 pieds ensemble, beaucoup au Miss Chimon, ça, ça veut dire grand-mère canot. On a bâti ça dans le coin d'Oshawa, dans une école secondaire, puis on restait avec un de ses aînés, Harold Ashkiway. Puis j'apprenais aussi avec eux autres, la culture à travers de ça, tu sais. Puis ça, c'était intéressant aussi parce que j'ai appris de me former ailleurs. J'ai appris que quand tu poses bien des questions, là, ça ne demande pas que tu es intelligent, ça montre que tu manques de respect parce que tu n'écoutes pas. Donc, je me suis fait mettre à ma place une couple de fois, puis j'ai appris bien des leçons, puis j'apprécie aujourd'hui, tu sais. C'est correct, c'est bon. C'était bien correct. Fait qu'on a bâti ce canot-là. Ce canot-là, en passant, Daniel, aujourd'hui, ça se retrouve au Musée canadien des canots à Peterborough. Puis c'est vraiment en exposition, puis ils vont le mettre dans le nouveau musée des canadiens des canots dans quelques années quand ça va être construit. Il va y avoir quelque chose de spécial avec ça. Deuxième canot qu'on a travaillé ensemble pour que je puisse apprendre, c'était à Boréal, Collège Boréal à Sudbury. Maintenant, ils se retrouvent au troisième étage, mais à l'époque, on était dehors, dans la tente roulotte, puis on a bâti au mois de juillet, puis on a fini au mois de novembre, à peu près. Fait que ça aussi, ça, c'était en 2011. Puis ensuite, en 2012, c'était mon propre petit canot, mon premier petit canot dans le coin de Pembroke. Puis je me souviens, là, j'avais de la misère, puis j'appelais Marcel, puis lui, il accrochait le téléphone. Puis je disais, ben voyons, qu'est-ce qu'il y a? Là, j'appelais. Des fois, je l'entendais rire, puis ça, il accrochait le téléphone. Je disais, ben voyons, qu'est-ce qui se passe? Ça m'a pris du temps. J'étais pas vite, là. J'étais debout à 6 heures le matin pour aller à l'école. L'école fermait à 11 heures, je sortais à 11 heures le soir. Puis à 7 jours sur 7, non-stop, pendant 3-4 mois, pour essayer de figurer toutes mes affaires. Puis finalement, ça a pris du temps, là, les raisins n'étaient pas tous dans la même tarte, là. Mais là, j'ai compris. J'étais sur mon île. Il me laissait tout seul. Parce qu'à l'époque, c'est ça, hein? Il t'amenait, il t'amenait avec toi, il allait sur un île, il te droppait là, il dit, va chercher des racines. Il attache le canot, là, tu sais. Puis toi, tu reviens avec tes racines, puis tu vois qu'il n'est plus là. Ils sont là, t'as pas le choix. Faut-tu bâtir ton propre canot pour venir à la communauté. C'est ça qu'il faisait. Il m'a laissé partir tout le projet. C'était maudit Marcel, là. Mais il est venu à la fin pour me donner un dernier petit coup de main. Puis le nom du canot, ça s'appelait la continuité. Et j'étais vraiment content qu'il l'ait fait de même. C'est comme ça que j'ai dû apprendre, tu sais. Trop souvent, les enfants, on se fait torcher, tu sais. Il faut retrouver la vieille façon. Observe, répète, observe, répète, refait. Oui, oui, oui. Parce que c'est un peu cette histoire-là. Tu fais des gros projets, t'as fait des choses pour le PFO, puis peux-tu nous parler des affaires comme ça? Oui, 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 oui. Durant l'été, ou juste avant l'été, je vais dire au mois de mi-juin, on a fait un gros projet. Donc, on avait déjà parlé sur la station, justement, avec Geneviève, Étier et Félix Saint-Denis et les 13 conseils scolaires ensemble. Ça s'appelait Pagaillon ensemble. Où est-ce que c'est que pour la première fois en province, on avait les 12 conseils scolaires francophones, publics, catholiques, qui travaillaient ensemble pour célébrer, justement, le mois des Autochtones, le mois de juin. Donc, on avait des invités d'un peu partout en province. J'ai aidé à vraiment rassembler ça, puis aussi faire les entrevues, puis rejoindre les gens. Ça fait que ça, c'était vraiment le fun. Autre que ça, j'ai fait plein de petites séries de documentaires, plein de TFO. Il y en a un qui va sortir bientôt, c'est justement Les Métis, notre histoire, nos racines. Il y a une deuxième saison qui se fait faire, puis ça devrait sortir très bientôt. Mon gros projet de Staincite, c'est vraiment une émission sur APTN qui s'appelle La Terre en nous. Je suis vraiment fier de celle-là. Ce n'est pas moi qui a créé l'émission, mais c'est moi qui ai donné le nom. C'est avec une gang au Manitoba, Manitomédias. On a 13 épisodes, on a présenté les 13 lignes. Puis en même temps aussi, on a voyagé à travers le Canada pour rencontrer des gens qui font des choses pour aider l'environnement. Puis moi, je vais à leur rencontre. On va checker ça. Je participe avec ça, avec eux autres. Je veux comprendre qu'est-ce qui les pousse, c'est quoi leur solution. Puis en même temps aussi, moi, j'amène la perspective autotone là-dedans avec mon expérience personnelle, mais aussi avec les enseignements qu'on m'a partagés aussi. Puis ça me fait du bien. Ça me fait du bien vraiment de savoir qu'il y a des choses qui se font faire. Donc, on a une deuxième saison avec APTN, puis aussi Radio-Canada. Les gens peuvent voir ça à APTN Lumi, ou bien on va ici, tout.tv, quelque chose comme ça. C'est ça, tout.tv. Ça, c'est l'autre option aussi. Ça fait qu'on est dans la deuxième saison. On va finir et rester une émission à faire. That's it. Ça devrait sortir quelque temps l'année prochaine, en 2022, si tout va bien. Mais c'est le fun pour moi parce que j'aime ça beaucoup dans les écoles. J'ai travaillé avec le gouvernement avec des organismes privés, des festivals. Mais au niveau de la télévision, c'est vraiment un beau défi. C'est quelque chose de nouveau. Puis je peux aller chercher vraiment un public beaucoup plus large. Et ça m'intéresse énormément. Ça fait qu'il y a des projets que je veux développer à ce niveau-là. Il y a eu aussi une bande dessinée qui a faite, une bande dessinée? Ah oui? Comment ça? Oui, c'est marqué la bande dessinée par Idolo. Ah oui, 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 oui. Oui, c'est drôle ça. Ils ont fait ça, mais je n'étais pas vraiment parti là-dedans. Ils m'ont pris, ils ont pris mes informations, ils ont commis ça ensemble. J'ai découvert ça comme par accident. Ah bon, c'est ça que j'ai l'air comme une animation. Ah, OK. Il y a d'autres choses peut-être que tu pourras nous dire. C'est à quoi les défis dans les voyages que tu as faits? À partir de la Baie de James au Témiscamingue, à partir de Montréal à Winnipeg, c'était à quoi les gros défis que vous avez eu à faire face? Écoute, les gros défis de Daniel, c'est vraiment, je peux vous dire ça ici, pour destination nord-ouest de Montréal à Winnipeg. Physiquement, j'étais prêt, je m'entraînais, j'étais prêt pour ça. Mentalement, c'est comme une switch. En ville, tout ça, j'aime ça un petit peu être bourgeois, être confortable. Moi, j'aime ça me faire gâter, colline. Si n'importe qui va me gâter, moi, je suis bien noir à ça. Mais quand je l'enforais, par exemple, ça switch. Ça devient vraiment un côté animal qui embarque, on dirait, là, puis go. Parce que dans l'expédition, il y a une chose qu'on comprenait, c'est que tu avances en canot, tu fais tes portages, tu manges, tu dors, tu répètes. Ça devenait vraiment, quand je dis animal, je dis ça parce que tous tes sens, ils viennent vraiment, vraiment extrêmement sensibles puis aiguisés, tu sais. Ça fait que quand tu sens quelque chose, tu sens quelque chose des kilomètres de loin. Tes oreilles sont hyper sensibles parce que, comme certains des gens qui écoutent, ils le savent, quand tu vas en forêt, des fois, les premières heures ou les premiers deux, trois jours, les oreilles sillonnent. Il faut tout enlever le bruit. C'est un peu ça aussi dans l'expédition. Les premières deux semaines, c'est enlève le bruit, enlève aussi tous tes jokes puis tes histoires, tout le monde partage. Mais après, un bout de temps, ça se calme. Puis c'est correct. Donc, au point de vue mental, physique, pas de trouble, mais au point de vue du cœur puis au niveau spirituel, ça, ça a été bien difficile pour moi. Puis c'est bon, c'est correct. Ça fait partie des enseignements, ça, tu sais. On m'a dit que dans la roue de médecine, tu sais, tu as le côté de ton cœur, ton corps, ta tête puis ton esprit. C'est tout le temps le corps puis la tête qui foncent. C'est comme des roues sur un véhicule. Après, un bout de temps, il y a l'usure. Quand tu poignes des flats, donc problème de santé mentale, problème de santé physique, c'est pour te ralentir où tu peux se dealer avec ton côté, avec ton cœur puis ton côté spirituel. Puis c'est ça que ça m'a amené, ça, avec Destination Nord-Ouest. Pour te répondre à la question, vraiment, qu'est-ce qui était plus difficile pour moi, c'était pas autant de dealer avec les huit autres personnes que je connaissais pas, qu'on était tout le temps côte à côte dans le canot, puis on mangeait à la côte de l'autre. Des fois, on allait à la toilette à la côte de l'autre, tu sais. Il y avait plus de gêne après trois jours. Crémois. Il y aurait dû m'avoir, mais il n'avait pas assez. Crémois. Puis, tu sais, on dormait à la côte de l'autre. Il ne faut pas t'oublier, là, tu manges de la soupe au poids, puis tu l'as allé, puis déjeuner, dîner, puis souper, puis moi, c'était l'orchestre, OK? On n'avait pas besoin d'aller dans les détails, là, mais c'était bruyant par bout. Mais c'était faire affaire avec soi-même, c'était vraiment ça. C'était cette partie-là qui était plus difficile, vraiment faire le nettoyage de soi. Puis j'étais à l'époque, dans le temps, j'avais 29 ans, puis j'avais mon anniversaire, donc ma fête pendant le mois de juillet, fait que c'était vraiment pour célébrer mon 30e anniversaire. Et c'est certain que ça, ça a été ma plus grosse expédition, puis le moment de ma vie qui a vraiment, vraiment fait un gros changement pour moi. Ça, c'est sûr, c'est certain. D'autres expéditions, comme justement de la Baie de James, Tim Escamen, tout ça, c'était 35 jours. Puis sur les 35 jours, je pense qu'on a eu cinq jours de soleil. Beaucoup, beaucoup, beaucoup de pluie puis de bibitte. Ça, au point de vue moral, là, ça, c'était tough. Puis quand tu dors dans l'eau, les couvertures de laine, tu sais, il y en a peut-être qui le savent, qui le savent pas, mais une couverture de laine, il n'y a pas de fermeture étale, fait que c'est simple. Tu sais, comme moderne, il y a bien des affaires qui cassent la tente, la scie, la sope, les petits pots que tu amènes, puis en voyageur, pas grand-chose. Ta couverte de laine, tu as ta petite toile faite en ciré, là, un petit peu, là, de l'époque, là, en canevas. Tu te gosses une branche pour faire une cuillère, tu te gosses un petit bol, là, tu sais, là, c'est pas compliqué, là. Ça fait que puis ça casse, c'est pas grave. Tu sais, tu t'arranges la conséquence. Mais une couverture de laine, là, tu peux la mettre dans l'eau, puis tu peux la tordre, puis tu peux la mettre, ça peut-être pas garder entre 50 à 80 % de sa chaleur, tu sais, c'est pour ça que les Autochtones les changeaient pour avoir des couvertures de laine, ça tenait bien plus que la fourrure, tu sais. Mais ça, je peux dire, on l'a mis au test. C'est ce mot-là, on prend une petite pause. OK, c'est beau, je parle drôle, hein?